Chers croyants, nous sommes le 13 décembre 2021. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, la lutte pour imposer sa compréhension de Dieu hélas a créé plus de morts parmi les êtres humains que toute autre raison. En vérité, en vérité, Dieu n'a créé aucune religion. Dieu n'a créé aucune religion. La meilleure façon d'adorer Dieu, c'est de faire à son prochain ce que tu souhaites, ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tout le reste, c'est des histoires. Personne ne connaît le nom de Dieu parce qu'il est dit qu'il est insondable. Et si tu connais son nom, il n'est plus insondable. Dieu qu'on dit là, ce n'est pas le nom de l'invisible, créateur de toutes choses. De nos jours, il faut éviter le prosélytisme. Si tu es chrétien, c'est bien, occupe-toi de ton christianisme. Si tu es musulman, c'est bien, occupe-toi de ton islam. Si tu es vodouisant, c'est bien, occupe-toi de ta religion traditionnelle. Par contre, parce que je vois venir, je te vois venir. Personne ne peut s'arroger le droit de dire qu'il est Dieu. Parce que s'il est Dieu, ça voudrait dire, il est Dieu pour le musulman, il est Dieu pour le chrétien, il est Dieu pour le vodouisant. Et ceci peut même amener des troubles dans un pays. Alors, personne de chair et de sang de nos jours n'est Dieu. Du reste, Dieu est créateur de toutes choses. Par contre, la notion de Dieu déjà, il faut la comprendre. Tout Dieu, y compris le créateur, est d'abord esprit. Lumière et énergie. Parce que là où Dieu intervient, c'est la lumière. Là où Dieu intervient, c'est l'énergie. C'est cette énergie-là que dans le français ancien on appelle onction. Oh, il est en onction, ça voudrait dire il est en énergie. Ça voudrait dire il est revêtu de la présence de l'esprit. Ce que ta force personne ne peut pas faire, ta force physique, biologique ne peut pas faire, quand tu es revêtu de l'esprit qui t'apporte son énergie, c'est-à-dire son onction, eh bien tu deviens plus fort. Et même ce que nous appelons nos petits démons sont aussi énergie, lumière. Mais seulement les mauvais esprits, comme on les appelle, ont une lumière négative et une énergie moindre, ou plutôt qui ne dure pas tout le temps. C'est pour ça, il vaut mieux se revêtir de l'énergie positive qui vient du Créateur, qui te donne une lumière positive, que d'aller te revêtir d'abomination, que d'autres esprits maléfiques peuvent te donner aussi. « Mon frère, ma soeur, toute manifestation d'esprit, même de miracle, n'est pas une bonne chose. » Non, ne te trompe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a présence de manifestation d'esprit que c'est Dieu, ou même que c'est un esprit positif. Il y a de ces manifestations qui finissent par vous détruire. Que Dieu nous ait en pitié. Alors, cherchons toujours la manifestation d'esprit positif. Et pour qu'un esprit positif se manifeste, ce n'est d'abord pas la parole et rien que la parole. A chaque fois qu'on vous dit, on a besoin de telle chose, on a besoin d'alcool, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de poulet, on a besoin de mouton, on a besoin de… Enfin, tout ce qu'on veut là. Si l'esprit ne peut pas se manifester sans des éléments pour faire, des éléments qui constituent la magie, c'est qu'à 99%, il y a plus de chances que ce soit un esprit négatif, maléfique. C'est la parole et la parole seule qui appelle un esprit positif. Mais pour ça, il faudrait que cette parole-là soit revêtue de foi, d'une conviction de l'entendement. La foi, Hebreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration. Une démonstration dont la foi, c'est croire, c'est qu'on espère. Une démonstration, c'est agir. La foi, c'est croire et agir. Attention, l'action peut ne pas être physique. Le fait de confesser ta seigneurie, ta victoire, c'est-à-dire agir. Tu crois que tu vas réussir ta vie. C'est bien, c'est dans ton cœur, personne ne le sait. Si tu le proclames par la bouche, c'est l'action, ça. Tu entres dans la foi. Il y en a qui croient qu'ils vont réussir. Mais quand on leur pose des questions, ils sont négatifs. Ils se disent peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va marcher. Si c'est peut-être là, ça ne marchera pas. Il y en a à qui tu poses la question, comment tu vas aujourd'hui? Oh, assez bien. Ça, c'est ma protégé, ça. Assez bien. C'est ma femme qui parle comme ça. Oh, je vais assez bien. Mais je vais bien. Parce que ce que tu dis aujourd'hui là, c'est ça qui va se manifester demain. N'ouvre jamais la bouche pour confesser ton état actuel. Quand tu ouvres la bouche, tu confesses ce que tu attends de demain. Et si aujourd'hui tu dis que c'est assez bien, demain le sera aussi dans sa manifestation. C'est dans le désert qu'il faut voir déjà les prairies fleurir en profusion. Tu n'as même pas encore semé, mais tu te vois en train de récolter par la foi. Diantre, soyez tout le temps positif. Affirmez votre seigneurie. Annoncez le résultat avant même la bataille. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 à 50. David marche devant Goliath et dit, tu viens au devant de moi avec l'épée, avec tel, tel. Mais moi, je viens te combattre au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Par lui, je te ferai ci, je te ferai ça, je te ferai ci, je te ferai ça. Il a établi le résultat, le programme de l'issue de la bataille alors que la bataille n'a même pas commencé. Annoncez les choses. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai comme difficulté avec les Béninois, parce que j'annonce les choses comme si elles étaient déjà là. Mais eux, ils veulent que ça se manifeste ici et maintenant. Alors que ce que je dis aujourd'hui au présent, que j'affirme, afin que dans la réalité, ce n'est pas vrai, mais dans la réalité spirituelle, c'est vrai, puisque la fin est au commencement. Et l'Éternel a affirmé. Cela prendra le temps que ça prendra, mais ça se manifestera en son temps. Cet enseignement est particulièrement pour grâce, Rosalie, afin que tout le temps, dans la faim, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'adversité, afin que tu proclames toujours ta seigneurie. Comment a été ta journée ? Très bien. Je rends gloire à Dieu. Alors, si la journée dont on parle n'a pas été bien, le très bien là va se manifester pour le lendemain. Car ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as dit hier. Ce que tu vivras demain, c'est ce que tu dis aujourd'hui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes 18 au 21. Je suis Bertin Kauvi, chère Orebukuk. Que Dieu vous fasse proclamer votre vie. Car ce n'est pas la langue que vous construisez votre vie chaque jour. Le malheur qui te frappe aujourd'hui, résulte de ce que tu as dit hier. Et ce que tu vivras demain, résultera de ce que tu dis aujourd'hui. Si tu ne peux pas changer aujourd'hui parce que tu le vis déjà, tu peux changer demain. Pour cela, change la nature, la fréquence, l'émotion de tes propos aujourd'hui. Je veux de victoire en victoire, de succès en succès, de grâce en grâce, d'élévation en élégation, de manifestation en manifestation. Je suis riche, je suis puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Si aujourd'hui tu ne l'es pas encore, demain cela va se manifester. Puisque c'est un programme que tu as écrit. Et l'univers n'a pas le choix que de l'exécuter. Dieu est fidèle à la parole que tu proclames. Et il a dit, ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son dessein. Mais Dieu habite en toi. Ta parole, c'est la parole de Dieu. Tu écris ton programme toi-même. Allez, ne détruisez plus vos vies. Construisez votre vie telle que vous la voulez. Je vous remercie. Je te remercie de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Christ. Christ. Peu. area